Une zone froide à la surface ou encore de gigantesques flammes, des éruptions solaires. Un spectacle qui se produit selon un cycle immuable. On sait que ces cycles de 11 ans sont très inégaux en durée et en intensité. Et on sait qu'il existe des super cycles, des périodes pendant quelques décennies, pendant lesquelles les cycles de 11 ans sont très peu actifs. Ce phénomène a eu lieu au 17e siècle. Et au 17e siècle, on a eu précisément un petit âge glaciaire. Alors il est très tentant de considérer qu'il y a une relation de cause à effet entre cette anomalie du Soleil et le refroidissement qu'on a connu sur la planète. Pierre Laclare fait partie de ceux qui tentent de mieux comprendre ces manifestations internes du Soleil. 20 fois par jour, sur les hauteurs du plateau de Grasse à l'aide de son astrolabe, il mesure les différentes variations du diamètre de sa sphère préférée. Lui aussi note curieusement un regain d'activité. Tout se passe comme si le Soleil finalement était plus gros, avait un diamètre plus grand en période de calme, tandis que le diamètre devient plus petit, il devient plus petit au maximum d'activité que nous allons connaître dans un an à peu près. Quand on sait qu'au cœur de ce bouillonnement perpétuel, la matière est à 15 millions de degrés, on imagine quel bruit cela peut engendrer. Voici le stéthoscope du médecin de l'espace, un sismomètre, l'instrument le plus précis au monde, chargé de calculer les battements du Soleil. Ça ne signifie évidemment pas écouter, au sens d'écouter de la musique avec ses oreilles, parce qu'il n'y a pas de support matériel pour transporter le son du Soleil jusque chez nous, mais le Soleil est capable de faire beaucoup de bruit, et ce bruit est capable d'engendrer des fréquences de vibrations, comme celle d'un instrument de musique, et nous l'écoutons, je mets des guillemets au verbe écouter, avec des instruments optiques tels que celui que vous avez devant vous. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des relations possibles entre le Soleil et nous-mêmes ? À notre connaissance, le rayonnement lui-même n'a pas d'influence sur l'homme, du moins parce qu'il est une constante, et que donc ces variations infimes ne peuvent pas influencer l'homme. Par contre, l'activité qui est génératrice de champs magnétiques, de flux de particules qui viennent se promener autour de la Terre, a certainement une influence d'une façon plus ou moins directe sur le comportement humain. Entre la météorologie et le cycle d'activité du Soleil, il y a donc selon lui probablement des relations étroites. En revanche, cela ne fait aucun doute concernant des perturbations dans les communications aériennes, d'éventuelles coupures de courant, ou encore le brouillage d'émissions de radio privées, lors de violentes éruptions solaires par exemple. Ce qui n'est pas sans donner quelques soucis au commandant de bord. Vous avez deux systèmes de communication sur un avion, ce qu'on appelle en VHF, qui est un moyen courte distance en visuel, et un moyen HF qui est longue distance et qui s'appuie sur une couche de l'atmosphère. Les manifestations solaires modifient cette couche de l'atmosphère et donnent des parasites qui font que les communications à HF peuvent avoir des grésillements, voire des interruptions pendant un laps de temps dues à une éruption ou dues à une perturbation. Il est certain que les pilotes qui volent fréquemment sont soumis à une dose de particules chargées qui est supérieure à la dose moyenne. Et que tout voyageur aérien est un peu plus irradié lorsqu'il y a des éruptions solaires. S'il s'avère que le Soleil diffuse sur notre planète plus d'ultraviolets en période active, comme le disent les scientifiques, une explosion comme celle-ci libère en une heure une énergie représentant 10 millions de fois la production annuelle d'électricité en France, ce qui probablement laisse des traces sur notre corps. Il existerait d'ailleurs des corrélations étroites entre rayons du Soleil et cancer de la peau. L'histoire passée nous apprend que ces épisodes d'hyperactivité solaire se sont peut-être accompagnés d'une augmentation de certains phénomènes cutanés et peut-être de l'apparition de certaines tumeurs cutanées. Mais ces événements ne sont détectés qu'avec un temps de latence assez important qui peut être de 10 ou 15 ans, car le délai d'apparition des tumeurs cutanées après des expositions solaires répétées est en général très long. Certains travaux suggèrent que les coups de soleil répétés dans l'enfance pourraient être un événement qui a une signification péjorative en termes de l'évolution ultérieure et il y aurait peut-être une relation entre la survenue de certains cancers de la peau et ces coups de soleil répétés dans l'enfance. C'est parce que notre vie quotidienne dépend largement du soleil qu'il est devenu important de prévoir ses colères. Voilà donc, gare au soleil cette année. La police fait appel parfois à des scientifiques et des scientifiques privés. C'est le cas de Loïc Loribaud qui est un personnage tout à fait étonnant qui a créé un laboratoire il y a quelques années et qui a eu un itinéraire original. Ben oui, Loïc Loribaud, je l'avais croisé il y a une douzaine d'années et c'était quelqu'un qui travaillait pour une grande compagnie pétrolière. Il observait, de par sa formation de géologue, des tout petits grands sables et il essayait de déceler s'il y avait des traces de pétrole pour savoir qu'il fallait forer ici ou là à travers le monde. Et un beau jour, il en a eu assez. Voilà, il en a eu assez, il a été fatigué de faire ça. En revanche, il était passionné par le monde du petit et du minuscule. Il s'est intéressé à la vie intime de parasites par exemple comme celui-ci, c'est une bête microscopique qui vit dans la poussière dans nos maisons. Et là, il s'est passionné pour tout ça et il a eu l'idée, comme il avait une autre passion de se lancer dans la criminologie. Son portrait brossé par Patrice Pelé et ça commence comme à Polart. Non, Loïc Leribault, spécialité, la micro-analyse. Nous arrivons, nous donc, pour faire des prélèvements spécifiques selon le cas qui se présente à nous avec une tenue qui permet d'éviter la pollution. La combinaison, c'est pour empêcher que des fibres de nos vêtements ne viennent polluer la voiture. Les gants, bon, c'est évident. Le couvre-chef, c'est pour éviter que des cheveux ne tombent dans la voiture. Ce sont les premiers prélèvements pour faire sur place les tamponnements sur la main de la victime à la recherche de traces de poudre que nous rechercherons donc ultérieurement au laboratoire de façon à savoir si la victime a elle-même utilisé ou non le revolver. Deux objets ou deux individus qui rentrent en contact l'un avec l'autre vont échanger des informations. Je prends un exemple. Quand vous allez quitter tous les deux ces sièges, vous allez emmener avec vous des particules de mes sièges mais réciproquement, vous allez laisser sur ces sièges des fragments de vos vêtements, des fibres qui correspondront pour vous à une chemise grise, pour vous à ce pull de plusieurs couleurs qui caractériseront vos vêtements. C'est ce qu'on appelle l'usure. L'usure, c'est l'échange de microscopiques poussières et sous l'œil électronique, voilà ce que cela donne. Un monde étrange, peuplé de formes énigmatiques, c'est à partir de là que l'enquête commence. Ce champignon a grandi plusieurs milliers de fois, fait partie d'une des dernières affaires confiées par un juge d'instruction au laboratoire de Loïc Leribaud. Et l'analyse de ce champignon microscope a envoyé en droite ligne un homme en prison. C'est une affaire criminelle. C'est une vieille dame qui ramassait de ces champignons, qui a été renversée et tuée par des gens qui faisaient du 4x4. Et on va utiliser les spores de ces champignons qu'elle trimballait dans son panier dont elle était couverte et dont ses agresseurs qui l'ont traîné sur plusieurs mètres pour la cacher se sont couverts pour les confondre. Parce qu'évidemment, vous voyez sur l'image qu'il y a des centaines de milliers de ces spores et qu'on retrouvera ces spores et également sur leur véhicule la terre du sentier sur lesquels ils roulaient. Et la conjonction de la terre et de ces spores permettra de prouver leur présence sur les lieux du crime. Autre exemple, il n'a que quelques millimètres. Il a été retrouvé sous les ongles d'une jeune fille assassinée et c'est un cheveu. Son analyse a permis d'identifier le meurtrier. Les cheveux de cet homme passés au microscope ont révélé la même texture que celui retrouvé sous les ongles de la jeune fille. C'est en 80 que Loïc Leribault décide seul de se lancer dans l'aventure du microscope électronique. Il vend ses meubles, sa collection de timbres, tout y passe. Aujourd'hui, presque dix ans plus tard, mondialement reconnu, il est le spécialiste incontesté de ce qu'on appelle la micro-analyse. Nous sommes dans la salle d'autopsie. Les autopsies sont pratiquées par les médecins légistes, des experts en médecine légale par conséquent. Nous participons à ces autopsies en tant qu'experts en micro-analyse. C'est-à-dire que nous réalisons, en collaboration avec les médecins légistes, des prélèvements spécifiques pour les analyses que nous n'oserons à réaliser ultérieurement au microscope électronique. Ingénieur de formation, Loïc Leribault n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il travaillerait pour la justice. 357 magnements poches, les menaces de mort le laissent insensibles, les coups de téléphone anonymes aussi. En fait, seule la recherche de la vérité le passion. C'est un métier qu'on ne peut pas faire sans passion. C'est d'ailleurs un métier où j'ai la chance de ne rencontrer que des gens passionnés. Sinon, c'est un métier qu'on ne fait pas. Il arrive, au bout d'un certain temps, qu'on finisse par jeter sur le monde un regard un peu plus pessimiste. Certaines affaires nous ont particulièrement choqués. et ce sont des affaires auxquelles, je dirais, on est effectivement plus attachés que d'autres. Mais je crois pouvoir vous dire que dans l'immense majorité des cas, une affaire n'est pas abandonnée. Ne jamais abandonner la ténacité, l'une de ses plus grandes qualités. Alors, du microscope, nous passons au télescope avec le lancement le 12 avril par la NASA, d'un télescope tout à fait puissant et qui a eu du retard sur son programme. Oui, il y a eu d'abord trois ans de retard du fait du programme lui-même et puis ensuite quatre années supplémentaires, donc sept ans de retard au total. Il n'est pas démodé pour autant ? Non, non, pas du tout. Parce qu'il devait être lancé en fait par une navette américaine et puis il s'est trouvé que le vol précédent s'est en voie, la navette a explosé et donc on a connu quatre ans de retard à ce moment-là. Il n'est pas du tout dépassé parce que les ordinateurs de bord par exemple pourront être rechargés de nouveaux logiciels au fur et à mesure de l'évolution de l'informatique. Alors, vous nous expliquez Patrick le travail, cette fois en images, fourni par ce télescope dans l'espace. Vagabondé de planètes en étoiles, d'étoiles en galaxies. Un rêve que tout homme a vécu au moins une fois en levant les yeux par une nuit claire. L'une de ces nuits qui font prendre conscience de l'immensité qui nous entoure. Ce voyage dans les profondeurs de l'univers, l'homme est maintenant capable de le réaliser à la vitesse de la lumière. L'envoi dans l'espace d'un gros télescope va permettre de reculer considérablement les frontières de l'obscurité, les frontières de la connaissance. Ce télescope spatial a été baptisé du nom d'Edwin Hubble. Cet astronome américain, dès les années 1930, avait compris en observant la lumière des galaxies que les étoiles dont la couleur vire au rouge s'éloignent de nous, tandis que celles dont la lumière se décale vers le bleu se rapprochent. Plus les étoiles sont lointaines, plus la couleur qu'elles émettent se décale vers le rouge. Une découverte qui a porté la première preuve du Big Bang, une théorie selon laquelle, depuis une gigantesque explosion survenue il y a 14 milliards d'années, l'univers est en expansion. Les galaxies s'écartent les unes des autres. Le programme de réalisation du télescope spatial a coûté 20 milliards de francs, l'équivalent de 350 000 Renault 5, une file de voitures faisant deux fois la distance Paris-Marseille. La construction a débuté il y a 15 ans. Elle a été plus soignée que l'assemblage d'une montre suisse. L'engin, gros comme un autobus, mesure 14 mètres de long, 12 mètres d'envergure, un véritable bijou de plus de 11 tonnes. Ce télescope sera lancé par la navette américaine Discovery dans trois semaines. Une opération aussi délicate que spectaculaire. L'engin sera sorti de la soute au moyen du bras télémanipulateur. Il évoluera ensuite pendant 15 ans en orbite à 590 kilomètres d'altitude. Régulièrement, des astronautes viendront l'entretenir ou même l'améliorer en remplaçant certains éléments. Son grand miroir de 2 mètres 40 a été poli à la perfection. Il est d'une telle qualité que les plus grosses de ses bosses n'excèdent pas un millionième de millimètre. Ce n'est pourtant pas là son principal atout par rapport aux observatoires terrestres. Jusqu'ici, toutes les observations astronomiques ont été réalisées à travers l'atmosphère. Or, celles-ci filtrent une grande partie des rayonnements provenant de l'univers pour ne laisser passer véritablement que les lumières visibles. en plaçant le télescope en orbite, c'est-à-dire au-dessus de l'atmosphère, on peut observer une gamme beaucoup plus étendue de radiations. Vue du sol, la lumière des étoiles paraît scintillée. Vue de l'espace, elle est immobile. Ainsi, non seulement le télescope spatial pourra identifier des objets absolument invisibles depuis la Terre, mais il pourra également discerner des détails dix fois plus fins et cinquante fois moins lumineux. Là où aujourd'hui les confins de l'univers paraissent flous et les images imprécises, demain, le télescope de Hubble permettra de discerner les contours des galaxies. grâce à lui, la vision de l'homme atteindra les étoiles situées à 14 milliards d'années, des étoiles nées immédiatement après le Big Bang. Mais l'étude des planètes va également faire un bon. Le télescope spatial pourra fournir des images aussi précises que celles de la sonde Voyager 2. Il pourra dresser la carte complète du système solaire, les neuf planètes et tous leurs satellites. Il sera capable également d'observer autour de certaines étoiles des systèmes de planètes où peut-être la vie a déjà pris naissance. Des mondes éclairés par des étoiles vivant en couple, l'une dévorant la matière de l'autre, comme Castor dans la constellation des Gémeaux. Des mondes étranges comme Sirius où six soleils brillent deux par deux. Le télescope spatial pourra également enregistrer la mort d'étoiles qui, en gonflant leur taille, détruisent leur planète exactement comme notre Soleil dans 4 milliards d'années viendra griller la Terre. Plus on voit loin dans l'espace, plus on se rapproche de la naissance de l'univers. Véritable machine à remonter le temps, mais aussi à voir notre avenir, le télescope de Hubble est une révolution aussi importante pour la science que l'invention de la première lunette par Galilée. Oui, pour en savoir plus, Roger Bonnet, avec nous, il est le directeur scientifique de l'Agence spatiale européenne. Alors, est-ce que c'est vrai que l'on peut attendre de ce télescope de véritables découvertes ? Vous savez, c'est presque une évidence de dire que lorsque l'on lance dans l'espace le plus grand satellite astronomique jamais lancé qui va observer l'univers dans des domaines de lumière qu'on ne peut pas observer sur Terre parce qu'ils sont absorbés par la atmosphère de la Terre, on a devant soi un potentiel de découverte qu'on peut peut-être prédire, mais on ne peut certainement pas imaginer jusqu'à quel point sa richesse sera grande. C'est la grande inconnue. C'est la grande inconnue. On sait qu'on va regarder donc les limites de notre univers à des moments où l'univers était presque en formation encore. Donc, on va observer des choses qui nous racontent notre passé, notre passé de notre univers il y a 15 milliards d'années. Vous dites, en fait, on a vu que c'était lancé par les Américains. Alors, quelle est la part des Européens dans l'affaire ? Eh bien, c'est une chance que l'Europe a pu saisir en 1977 que de participer à cette mission. Et elle participe à cette mission en fournissant sur ce télescope des éléments essentiels. L'un qui est absolument nécessaire au fonctionnement du télescope, ce sont les panneaux solaires, les générateurs d'électricité qui vous fournissent 4,5 kilowatts. Et puis, un élément très noble, c'est l'œil fin de ce télescope, le plus fin, en fait, sur ce télescope, la caméra pour objet faible qui doit vous donner la meilleure résolution jamais obtenue sur les images de l'univers. Et qui a été en partie fabriquée à Toulouse du reste par Matra, en France. Qui a été fabriquée par Matra à Toulouse, effectivement, entre autres. Alors, actuellement, on peut dire qu'il y a une grande demande de la part de la communauté scientifique. Il y a, je crois, 11 000 heures de demandées pour observer à partir de cet appareil. Or, en revanche, s'il n'y en avait que 1 200 de disponibles. Quelle va être la part consacrée aux Européens ? Eh bien, les Européens, en principe, participent à 15 % de cette mission. Donc, l'accord qui relie l'Europe spatiale à la NASA leur donne 15 % du temps d'observation. Mais leurs propositions sont suffisamment bonnes pour qu'ils en aient obtenu 20 %, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et alors, les pays pauvres n'auront pas accès à ces travaux ? Ils auront accès à ces travaux parce qu'il y aura des facilités qui leur seront offertes. Mais surtout, les résultats sont publiés dans la littérature scientifique au cosmos. Vous venez me rejoindre, Patrick ? Oui, on va faire un retour sauvé. Ah oui, parce que, bon, la science, ce n'est pas seulement l'espace, c'est aussi l'amélioration de notre vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin ? Ce sont des lunettes, j'en suis sûre. Et je le vois à l'envers. Vous voyez ? Non, vous ne voyez pas exactement à l'envers. Si je l'oriente comme ça, vous voyez, il y a deux prismes et vous voyez vos pieds. Alors, l'intérêt, ce n'est pas de voir ses pieds en regardant à travers une perte de lunettes comme ça. Enfin, ça ne m'engage que vous de me dire. Mais en revanche, si vous êtes par exemple à l'hôpital allongé sur le dos et que vous ayez envie de lire ou bien de regarder la télévision, c'est formidablement intéressant parce que vous n'allez pas vous fatiguer la colonne vertébrale, le dos, le cou, etc. Alors ça, c'est pour les cancres en orthographe. Oui, enfin, les cancres dont je fais partie, mais absolument pas vous, bien sûr. Bien sûr. Vous voyez, c'est un dictionnaire qui permet, avec ses 500 000 mots de la langue française en mémoire, de corriger l'orthographe. Alors, par exemple, si je fais orthographe avec F.E. à la fin, je vais lui demander de chercher et il va me dire ortho pour corriger, j'appuie sur la touche, il cherche dans sa banque de données et puis il va me dire, il va me dire, incessamment, ça calcule vite, voilà, orthographe. Je n'avais pas écrit bien. Plus des synonymes. Alors, plus 200 000 synonymes et en plus, il est capable de trier, si vous voulez, les types de synonymes. Par exemple, si on utilise le mot cave, ça peut être cave pour caveau, cavité, ça peut être cave pour, comme on peut faire, mise de fonds de départ, en jeu, etc. Ça pourrait écrire des papiers, ça, en tant que journaliste, c'est pas mal. Ça peut vous aider. Ça ne coûte pas trop cher, en plus, ça ? Oui, ça vaut à peu près 800 francs. Bon, qu'est-ce que c'est que cette cuisinière, là ? Alors là, je la mets en marche, vous voyez, je vais faire la cuisine avec vous. Oui. Voilà, je mets ça, voilà, à chauffer. C'est une casserole avec de l'eau, vous voyez, c'est froid. Si je mets les mains dessus, c'est froid, comme ça. Et pourtant, en étant record, ça va chauffer grâce à un nouveau système qui s'appelle la plaque à induction. On en a démonté une ici, pendant que ça s'achauve. Vous voyez, il y a un bobinage électrique placé sous la plaque de vitro céramique. Mais quel est l'avantage ? Alors, l'avantage, c'est que c'est votre casserole qui doit être en métal, en revanche. Si on prend une casserole qui ne colle pas à un aimant, par exemple, avec une casserole en verre, ça ne peut pas fonctionner. Vous avez une casserole en métal, le bobinage en dessous va transformer votre casserole en partie de transformateur électrique. La chaleur va donc se créer non plus à l'extérieur, je peux toucher tout ça dehors, là, ça ne brûle pas. Pour les enfants, c'est pas mal. Alors, c'est formidable parce que la chaleur n'est qu'à l'intérieur de la casserole. Alors, on peut mettre la main dessus, vous voyez, moi, je ne me brûle pas. Et puis, en revanche, je vais le mettre maintenant à fond et on va voir la fumée s'échapper. On verra ça tout à l'heure. C'est très sûr, ça vaut à peu près 6, 7 000 francs, c'est quand même un peu cher pour le début, mais ça viendra certainement. Alors, un album photo en film. Alors, voilà, vous savez que les projections de diapositives, souvent, ça tourne au cauchemar. C'est réparmatif. Parce qu'il faut sortir l'écran, il faut caler le projecteur, on n'en sort plus, etc. L'idée, là, c'est de brancher une petite caméra à l'intérieur d'un projecteur de diapositive qui ne projette plus, mais qui va transmettre le signal vidéo de vos diapositives sur un téléviseur grâce à la prise Péritel. Alors là, par exemple, je vais faire une démonstration et vous voyez, ça fonctionne. On a des superbes diapositives. Ce sont vos diapos de vacances ? Non, pas tout à fait. C'est Georges Pernoud de Thalassa qui nous les a prêtés. C'était les voiles de la liberté. Alors ça, ça vaut à peu près 6 000 francs également. C'est vraiment une innovation pour tous ceux qui sont passionnés de fond. C'est un gadget de luxe quand même. Si on veut, mais pour les passionnés, vous savez, le luxe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, ça boue ! Et on peut dire bon appétit, vous voyez, au public, là, nous, on a de l'eau qui boue déjà. C'est efficace. Assez, assez bon. Bon, allez, bon après-midi, bon appétit. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.